Audrey Crespo Mara avait choisi de consacrer son portrait de la semaine à Ahmed Silla, ce dimanche 16 avril. Dans cet emprotient, le jeune humoriste a notamment évoqué avec émotion sa relation avec son père, qui a mis beaucoup de temps à lui dire qu'il était fier de lui. Ahmed Silla était l'invité du portrait de la semaine d'Audrey Crespo Mara ce dimanche 16 avril. Le jeune humoriste révélé par On ne demande qu'à en rire est notamment revenu sur sa capacité à imiter les femmes, qui a parfois laissé planer le doute sur son orientation sexuelle. Je ne me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que j'ai rien besoin de refouler, a-t-il affirmé. Mais la compagne de Thierry Ardisson a aussi évoqué avec Ahmed Silla des sujets plus sérieux, comme sa relation fusionnelle avec sa mère ou la disparition de son père. Il était très érudit, Ahmed Silla évoque avec fierté son père il me dit, je suis fier de toi mon fils. Il me dit, si est-il bien, parce qu'il avait beaucoup de pudeur. Mon père, la seule fois où il m'a dit je t'aime, c'était vers la fin de sa vie, a-t-il confié à la journaliste retenant à grand peine son émotion. Son père n'a pas toujours vu sa carrière d'un très bon oeil, ses mots ont donc eu énormément d'importance pour lui. Audrey Crespo Marat lui a alors demandé si celui-ci avait raison quand il disait à ses enfants qu'il devrait en faire deux fois plus que les autres. Il était très érudit. Si est-il quelqu'un qui était très cultivé, qui parlait très bien le français avec son petit accent. Non je n'aime pas la médiocrité. Ça, c'était sa phrase. Il avait raison. Il savait que, pour nous, ça allait être plus difficile. Il nous dit ça avec ses vieux démons. Il nous dit ça parce qu'il sait que, oui, quand on est noir en France parfois, si est-il plus difficile, pas tout le temps, a-t-il constaté. Quand mon père est tombé malade. Ahmed Silla a ensuite évoqué le racisme en France avec des mots très forts. Aujourd'hui, on manque un peu de mesure. Moi, je n'aime pas dire, la France est raciste. On vit ici et mine de rien, même si ça a été difficile pour nos parents, même si ça a été difficile pour moi, pour mes frères et soeurs, pour d'autres. Pour tout un tas de personnes qui aujourd'hui sont en France. On a quand même eu cette chance d'être là, a-t-il souligné. Avant de revenir sur le parcours de ses propres parents. Ma mère, elle est arrivée en France. Elle n'a pas de diplôme. Elle a arrêté l'école en SPLM2-Bas. On lui a permis quand même à Nantes d'ouvrir deux boutiques. Elle s'est battue pour ça, elle a travaillé, a constaté Ahmed Silla. Et quand mon père est tombé malade et qu'il ne pouvait plus travailler, là il y a le secours populaire, qui venait à la maison pour nous ramener des courses, a-t-il ajouté. Avant de marteler à nouveau que la France n'était pas raciste. Je ne peux pas me permettre de dire, la France est raciste. Une partie l'est, mais la France, elle donne aussi sa chance. Hashtag Ahmed Silla, ému, parle de ses échanges avec son père disparu, qui l'a honnête menée vers la réussite. Aroba zodré-bacrespo hashtag septahuitpik Twitter.com slash qwjh8getiouf, septahuit arrobase septahuit, april 16, 2023 A lire aussi j'ai rien besoin de refouler, Ahmed Silla cache sur son orientation sexuelle face à Audrey Crespo Mara dans septahuit. C'est parti. J'ai rien asso C'est parti la nauque! C'est parti ! K'est parti ! J'ai rienώ inspire pour cela ! J'ai rien peut preurer,ằc-la J'ai rien falsiqué ! D'enfinite ! J'ai rien de fin ! C'est parti ! J'ai rien de fin ! J'ai rien de fin ! J'ai rien de fin ! Sous-titrage ST' 501